Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On sait que c'est pas facile dans nos hôpitaux. Quel est le réel portrait de la situation? Plus d'hospitalisation, moins de personnel, du personnel malade. De la pénurie, de la surcharge de travail. Bref, on fait le tour de la question avec le président du syndicat, mais d'abord le PDG du CISSS de la Montérégie-Centre, Richard Deschamps. On sait que le réseau de la santé partout au Québec vit des difficultés depuis des années. Oui, on parle de pénurie, de divers problèmes. La pandémie, évidemment, n'aide pas. Et ce variant Omicron met probablement le réseau de la santé à l'extrême limite du lasticle qu'on a vraiment étiré tout bord, tout côté. Pénurie, oui, mais des employés qui eux-mêmes sont en maladie. Et par-dessus ça, évidemment, une augmentation des hospitalisations liées, évidemment, à ce variant Omicron. Bref, pour faire le tour de la situation dans notre région ici, dans le CISSS de la Montérégie-Centre, on rejoint à l'instant le président directeur général, Richard Deschamps. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Quand vous regardez la situation en date d'aujourd'hui et qu'on la compare à différentes vagues qu'on a eues depuis les deux dernières années, on se situe où en ce moment? En fait, c'est la pire. C'est la pire vague, si je compare avec les quatre autres précédentes, en ce sens qu'elle est partout, elle est très communautaire, alors que dans les autres vagues, elle se concentrait surtout vers les milieux de vie. Pour les aînés, entre autres, on le sait, malheureusement, on connaît la suite des choses, mais là, elle est partout. Dans tous les secteurs d'activité de la vie humaine au Québec, actuellement, les écoles, les commerces, évidemment, les milieux d'hébergement, les hôpitaux. Alors, on retrouve le virus à peu près de n'importe quel secteur. Bon, il y a combien d'employés dans le réseau en ce moment en maladie au CISSS de la Montérégie-Centre? On en a 700 actuellement, plus de 700. Mais on a déjà eu pire aussi dans les dernières semaines, je présume. Oui. Là, actuellement, ça baisse progressivement. On a 700 personnes en maladie, mais COVID, vous parlez seulement de COVID actuellement, on en a 340 environ dans ces points-là. On est monté à plus de 600 pendant le plus haut niveau de cette vague-là, actuellement. Alors, au total. En temps normal, il y a combien d'employés en maladie? En moyenne, dans une année ou un mois de janvier normal, il y a combien d'employés en maladie? Bien, c'est difficile. Il n'y a pas une année pareille. Nous, dans notre cas, nous, on avait un taux d'assurance maladie très bas comparativement à plusieurs établissements au Québec. Alors, on n'est pas habitués. On n'a pas de moyenne. C'est assez nouveau d'avoir des sommets aussi hauts que ceux-là actuellement. Tantôt, j'ai répondu d'emblée, on avait 700 employés en assurance maladie toutes les 10 minutes, en dehors de la COVID. Ces temps-ci, c'est autour de 700. OK. Ce qui nous manque actuellement en main-d'oeuvre. Bon. Quels sont les impacts directs au niveau des opérations de l'hôpital du Haut-Richelieu et de l'hôpital Charles-Lemoyne? Bien, l'impact direct, c'est une diminution d'accès des lits d'hospitalisation. Ça, je dirais, c'est le plus grand impact. Puis celui, évidemment, et conséquemment, de l'accès au bloc opératoire. Alors ça, c'est les deux... C'est ce qui frappe le plus au niveau de l'impact de la pénurie de personnel. Déjà, avant même la cinquième vague, il faut être honnête, on avait fermé des lits, autant l'hôpital Charlemoyne qu'hôpital de Saint-Jean. Faute de personnel, ça n'avait rien à voir avec la pandémie. Alors la pandémie a fait juste d'accentuer le phénomène. Quand vous regardez les listes d'attente qu'on avait au niveau des chirurgies avant la pandémie, après ça, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième vague, où là, on a pelleté un peu par en avant parce que c'est difficile de rattraper rapidement. Quel est l'état de la situation actuellement des listes d'attente en chirurgie au 6 de la Montérégie-Centre? Les listes d'attente s'allongent de façon considérable. Il faut savoir qu'avant la pandémie, au 6 de la Montérégie-Centre, autant pour l'hôpital Saint-Jean-sur-le-Chelieu que pour l'hôpital Charlemoyne, des listes d'attente en chirurgie, on n'avait pratiquement pas ça. Ça n'existait pratiquement pas. Là, maintenant, on est rendu malheureusement à beaucoup de chirurgies de plus d'un an. Avant, il y a deux ans, lorsqu'on avait cinq patients au-delà d'un an, c'était préoccupant. Aujourd'hui, des gens de plus d'un an, malheureusement, ça se compte par centaines. Donc, quand on parle de délestage, ça veut dire quoi? Depuis les deux, trois dernières semaines, on a réduit les plages horaires dans les blocs de 50, de 75 %? En plus que ça. En fait, je l'ai dit tantôt, la pénurie de main-d'oeuvre a fait en sorte qu'on opérait. C'est sûr que c'est aussi conséquemment à tous les phénomènes engendrés par l'absence d'employés, entre autres des congés de maladie liés à l'épuisement et à d'autres phénomènes qu'on a, qui sont en lien souvent avec la pandémie, hélas, des vagues précédentes. Alors, on opérait environ à 70 % de notre capacité autour de cela. Là, actuellement, notre chirurgie, c'est pour les cas urgents et semi-urgents, donc principalement les chirurgies oncologiques. Là, actuellement, c'est ce que les hôpitaux font. Et ça, pour vous, c'est quoi? C'est un délestage de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5? Niveau 4. Ça, c'est votre niveau 4. Niveau 4, depuis le 11 janvier, on a eu l'autorisation du ministère de délester au niveau 4. Ça, ça veut dire qu'un, on fait des chirurgies urgentes, semi-urgentes. On fait vraiment ce qui est urgent de faire. Il y a un comité de priorisation qui indique le rang de priorisation des chirurgies faite par des experts médicaux. Et dans un deuxième temps, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande, parce que ça se fait surtout sur une base volontaire, parce que les gens souvent disent qu'ils sont obligés. Il y a des gens qui sont obligés, mais c'est d'abord sur le volontariat. Puis de façon générale, c'est beaucoup sur le volontariat, jusqu'à maintenant, que les gens acceptent d'être délestés vers un autre secteur. Et ce secteur-là, c'est souvent l'hospitalisation, les services de première ligne, les cliniques médicales. Puis l'hospitalisation, je dirais, c'est le morceau central actuellement du délestage. Bon, le délestage de niveau 4, on peut rester là-dessus un certain temps, ou si même dans vos plans de contingence ou de continuité des affaires, vous avez même malheureusement un délestage de niveau 5 qui est prévu dans le cahier, comme on dit? Il est prévu, mais pour l'instant, il n'est pas envisagé d'être utilisé. Maintenant, là, depuis le 16 janvier, ça fait deux jours, on a commencé le plan de délestage de niveau 4. On fait juste commencer, puis il n'est pas en totalité déployé. Puis on ne sait même pas, à l'heure où on se passe, si on va le déployer en totalité, puis je m'explique pourquoi. Vous allez dire, bien, pourquoi vous demandez un niveau 4 si vous n'êtes pas complètement au niveau 4? C'est que, notre ministre l'a dit tout à l'heure, le niveau d'hospitalisation commence à se stabiliser. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, nous étions à près de 210 patients hospitalisés dans nos hôpitaux pour le 6. Aujourd'hui, il y en a 139, dont 48, sur le territoire de Saint-Jean-sur-Échelieu. Alors, vous allez comprendre que, pour éviter de délester beaucoup de personnes, bien, ça a un impact, là. On est conscients de ça, puis on va faire en sorte d'y aller avec beaucoup d'acuité. Alors, si on a moins de besoin qu'anticipé, on va ajuster le délestage de niveau 4. Donc, ça ne va pas considérer tout le monde. Bon, quand on regarde les stats quotidiennement, évidemment, c'est les statistiques nationales, donc c'est le portrait global. On comprend que la région du Grand Montréal est probablement plus touchée que des régions comme l'Abitibi, le Saguenay ou la Gaspésie. Mais nous, ici, en Montérégie, on se situe où? Est-ce qu'on a quand même une situation un peu mieux que les grands centres hospitalisés de Montréal ou si on est dans la moyenne? Bien, sans détaux, je vais vous répondre que la semaine dernière, nous étions avec les hôpitaux du CISSS de l'Est, les hôpitaux les plus mal en point du Québec au niveau du nombre d'hospitalisations avec des patients aux prises avec la COVID. Là, ça... Comment je pourrais dire? La situation s'améliore énormément, mais la semaine dernière, j'aurais dit que nous sommes beaucoup plus impactés que tous les hôpitaux de la région du Grand Montréal. C'était le CISSS de la Montréal-Gissande et le CISSS de la Montréal-GISSS qui étaient les hôpitaux qui étaient en tête de liste au Québec au niveau du taux d'hospitalisation COVID. Il y a quelques jours, le premier ministre Legault disait qu'il ne faut pas tant regarder le nombre de décès comme la statistique de surmortalité pour voir vraiment le réel impact. Et là, évidemment, les nouveaux cas, c'est difficile de les comparer parce que maintenant, le dépistage, il ne se fait pas à la grandeur de la population. Prenons le cas des hospitalisations, puis vous n'avez peut-être pas la réponse techniquement ou précis, le point n'est pas là, mais si vous regardez un mois de janvier normal, puis moi, depuis le temps où je suis, l'activité dans les hôpitaux, on sait que le mois de janvier, c'est toujours le mois où les lits sont toujours les plus occupés. Bon, si vous regardez un mois de janvier 2018-2019 versus un mois de janvier 2022, en quoi la COVID vient-elle impacter le nombre d'hospitalisations? Bien, ça, c'est une question difficile parce qu'il y a des diagnostics primaires et secondaires. Actuellement, on est... J'arrive de la difficulté à vous répondre à cette question-là parce qu'il faudrait démêler, c'est ça, le diagnostic primaire ou le diagnostic secondaire. En fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est hospitalisé pour la COVID et qu'est-ce qui fait que quelqu'un a la COVID, mais ce n'est pas la conséquence de la COVID qui le mène à l'hôpital. Il n'est pas capable de détailler ça de façon très fine. Mais il y a une chose qui est sûre, on n'est pas dans une situation normale d'un mois de janvier que j'ai connue dans ma carrière. Ça, je suis sûr sans contredire. On est vraiment ailleurs. Et encore une fois, au risque de me répéter, la pénurie de main-d'oeuvre nous rattrape. Au-delà de la COVID, la pénurie de main-d'oeuvre nous rattrape. Donc, si je résume, il y a plus d'hospitalisation qu'un mois de janvier normal. Tout à fait. Il y a moins d'employés qu'un mois de janvier normal. Donc, la combinaison des deux fait en sorte qu'on est dans l'état dans lequel on est. Ça met beaucoup de poids sur les gens qui sont là. Puis, il faut reconnaître le travail qui est fait par notre personnel, nos médecins, nos gestionnaires sur le terrain à tous les jours. Là, actuellement, l'activité numéro un de nos gestionnaires, c'est de trouver du personnel à tous les jours. La journée commence comme ça puis la journée se termine comme ça pour le lendemain. Alors, parce qu'on a beaucoup malheureusement de congés de maladies à tous les jours, des gens qui sont premièrement infectés par la COVID, comme ça se passe dans la communauté actuellement. On le sait, le virus est très virulent. Alors, ça provoque beaucoup d'absences. Alors, actuellement, toutes les activités de gestion sont surtout concentrées pour maintenir l'accès des lits au quotidien. Oui. Et pendant ce temps-là, des fois, on oublie ça, mais il faut parler de la santé aussi, de nos gestionnaires comme vous, comme d'autres qui devez au quotidien gérer ça depuis deux ans. Est-ce que vous avez une bonne santé? Ça va quand même bien dans les circonstances. Il faut penser à vous aussi un peu. Dans mon cas, moi, j'ai la chance d'être bien entouré d'une bonne équipe de gestionnaires. Puis aussi, vraiment, de leaders médicaux, puis je ne dis pas ça pour être gentil. Vraiment, ça a aidé énormément au cours des deux dernières années. On a vraiment un leadership médical, puis il y a un leadership de nos gestionnaires qui est, à mon sens, admirable. Je l'ai dit souvent, parce que comme PDG, tu ne peux pas passer à travers ça, tout ça, c'est impossible. Mais on le fait en équipe. Mais c'est sûr que les années commencent... On parle d'années maintenant, on parle de deux ans. Alors, ça commence à peser un peu. J'ouvre une parenthèse parce que dans les derniers jours, dans mon réseau de contacts, j'ai parlé à certains officiers du gouvernement qui me disaient, bien, Richard Deschamps, on est chanceux de l'avoir, c'est un bon. Puis à un certain moment, on avait même peur qu'il prenne sa retraite. Mais là, il nous a dit qu'il allait continuer encore un bout. Donc, bref, vous allez continuer combien de temps? Ah, ça, je... Ça, je m'en discutais avec mon épouse, mais pour l'instant, je continue encore un petit bout, mais c'est pas... Vous savez, la soixantaine dépassée, maintenant, il faut prendre des décisions, mais c'est pas pour demain matin. Bien, c'est ça. Mais vous voulez pas quitter le bateau maintenant, c'est pas... Absolument pas. Bien, c'est pas mon genre. Je l'ai dit tantôt, j'avais une bonne équipe, bien, je vais rester avec mon équipe pour l'instant. Puis on a une tempête à passer, mais on va la passer ensemble. Richard Deschamps, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit le président du syndicat FIC pour le territoire de la montée régissante, Denis Grondin. Salut, ici Alexandre Baudoin. Salut, François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, un gars qu'on connaît bien. Notre coach préféré, Alex surprenant des Sténieuses de Concordia avec nous. Deux gars des Pats. Moi, je m'en vais. Ouais. Marquez pas ça? Marquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. M'en a reçu un jeu là. M'en a reçu un jeu là. Sous-titrage ST' 501 Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Question de dresser un portrait de la situation dans nos hôpitaux, dans notre territoire du CISSS de la Montérégissante. Hôpital du Haut-Richelieu, hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield Park. On a parlé il y a quelques instants avec le PDG du CISSS, Richard Deschamps. Regardons maintenant le point de vue des employés, les employés qui eux-mêmes sont pris dans ce sillon-là de pénurie, de surcharge de travail, de congé de maladie, avec plus d'hospitalisation. Bref, on rejoint le président du syndicat FIC, les professionnels de la santé pour la Montérégissante, Denis Grandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Quel est l'état de la situation? Vous avez quand même quelques années d'expérience derrière vous. Quand vous regardez le mois de janvier 2022, ça ressemble à quoi par rapport à un mois de janvier normal que vous avez déjà vécu dans le passé? C'est sûr que les mois de janvier ne sont jamais faciles avec la grippe, l'influenza ou tout ce qu'on peut connaître des maladies communes qu'on a toujours su passer à travers. Mais on ne se cachera pas que présentement avec la cinquième vague, avec des professionnels qui sont fatigués au bout du rouleau, on est en manque de personnel plus qu'on l'est habituellement au mois de janvier avec tous les cas de COVID, les cas retirés, les immunos supprimés qui ne sont pas présents, les femmes enceintes qui ont été retirées. Ça fait beaucoup, beaucoup de personnel en moins. Ça fait que présentement, le peu de professionnels qui restent, c'est tous eux qui, présentement, supportent ça au bout de leurs bras pour être capables de se sortir de cette cinquième vague-là. Est-ce qu'on voit quand même la lumière un peu au bout du tunnel? Parce qu'il y a quelques instants, Richard Deschamps nous disait qu'au pire de la vague, on avait aux 6 Montérégissantes à peu près 600 employés aux prises avec la COVID, alors que là, en date d'aujourd'hui, on est à 340. Est-ce à dire qu'on s'en va quand même un peu vers le mieux? C'est sûr qu'on s'améliore versus fin décembre, début janvier, où que là, c'était vraiment critique au niveau du nombre de personnel qui était retiré au niveau des cas qui rentraient et qui étaient hospitalisés. Oui, présentement, le personnel revient tranquillement, mais on voit, on est obligé de faire du délestage par manque d'employés au niveau des centres d'activité qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme nos hôpitaux et les CHSLD présentement. Bon, c'est quoi l'impact du délestage au sein du personnel? Est-ce à dire que, je prends un exemple, qu'une infirmière qui est en bonne santé, qui n'a pas la COVID, qui actuellement est, je sais pas, on travaille au 7e à l'hôpital, puis là, on lui dit demain matin, bien là, à cause du délestage, on va devoir te changer de département pour une durée indéterminée. Est-ce que c'est ça, l'impact du délestage auprès du personnel? C'est qu'on les change de département? Exactement, mais ça a un impact un peu plus gros. S'il y a fermé un centre d'activité, je donne l'exemple souvent à Charlemagne, le 2 Sud, où ils ont fermé, qui ont transféré le personnel dans un autre centre d'activité, on reste dans les soins actifs. Fait que soigner un patient dans un centre d'activité versus dans un autre, souvent, tes patients se retrouvent juste dans un autre centre d'activité quand ton centre d'activité est fermé. Donc là, le délestage est beaucoup plus touché au niveau de la première ligne. Fait que là, on parle du monde qui fait tout autre chose, disons, cessation de tabagisme. Lui qui est le plus facile, peut-être, qui me vient en tête, mais cette personne-là qui fait des suivis de cessation de tabagisme en première ligne, si on lui demande de revenir à l'hôpital, puis ça fait 15 ans qu'elle est titulaire de ce poste-là, ou qu'elle n'avait pas nécessairement de soins actifs, mais c'est quand même un gros stress pour cette infirmière-là de revenir en centre hospitalier, puis de devoir au moins se remettre à jour rapidement, parce qu'il ne donne pas des deux semaines de formation pour être capable de revenir. Il donne un certain appui, oui, mais pas à la hauteur nécessairement pour enlever tout le stress que l'infirmière doit subir face à ce délestage-là. Comme je le disais tantôt, il y a plus d'hospitalisation qu'en temps normal, et même si on sait que janvier, en temps normal, reste le mois le plus occupé de l'année dans nos hôpitaux. De l'autre côté, la pénurie, elle, elle existait même avant la COVID. On ajoute à ça, évidemment, les congés de maladies qui ont été beaucoup plus grands qu'à l'habitude. Maintenant, c'est quoi l'impact? Est-ce qu'il y a plus de temps supplémentaire obligatoire qu'il y en avait auparavant? Bref, l'impact sur le personnel, est-ce que ça se traduit aussi de ce côté-là, où on demande d'en faire plus? Oui, c'est sûr que je pense que tout le monde a vu que beaucoup de primes attractives au niveau monétaire qui ont été sorties par notre gouvernement, mais on voit, ça a un certain impact pour certains professionnels, mais on voit qu'il y en a qui sont tellement au bout du rouleau que même si on leur donnerait 1000 piastres par quart de travail, ils ne le feraient pas. Ils sont rendus au bout du rouleau. Je ne dis pas que ça n'a pas pris preneur du tout, ce n'est pas ça que je dis, mais peut-être pas à la hauteur que le gouvernement le désirait. C'est vraiment des conditions de travail, puis on le dit depuis des années, que les conditions de travail se dépérient, fait qu'on ne se cachera pas que la pandémie, est loin d'améliorer les conditions de travail présentement chez les professionnels. Mais de ce que je comprends quand même, les incitatifs financiers ont quand même donné un certain effet. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont en profiter, qui vont en faire au maximum justement pour profiter de ces montants forfaitaires-là ou de ces primes-là qui sont données temporairement. Bon, j'écoutais récemment en entrevue le ministre Dubé qui disait, écoutez, actuellement au Québec, bon amalant, on a à peu près, disons, 40 % de nos professionnels en soins de la santé qui ont des statuts de temps partiels. Il faisait évidemment la comparaison avec l'entreprise privée. Il disait, bien, on ne pourrait pas avoir une entreprise privée avec 40 % de temps partiel. Est-ce que le ministre a raison quand il dit ça? Est-ce que ça, c'est un des problèmes qu'on a dans le réseau, d'avoir trop de statuts à temps partiel? Mais je pense que ça, c'est depuis plusieurs années. Tu sais, moi, je me souviens, quand je suis rentré il y a 15 ans dans notre beau système de santé, le monde courait après les postes à temps complet. On ne se le cachera pas, le monde courait. Les conditions n'étaient pas excellentes, mais ils n'étaient quand même pas dans l'état qui sont présentement. Mais avec la dégradation de notre système de santé, quand le monde se sont rendu compte que, ah, j'ai un poste à temps complet, je fais 10 jours, mais on m'oblige trois fois par deux semaines à faire un temps supplémentaire obligatoire. Moi, ça, c'est trop pour moi. Ça fait que je vais postuler sur un poste à 7 jours par deux semaines en sachant très bien qu'un employeur va me forcer à faire trois temps supplémentaires obligatoires par deux semaines. Ça fait qu'il fait son 10 quarts de travail par deux semaines, mais ça, de manière différente. C'est une manière de protection pour plusieurs professionnels, les temps partiels. Puis ça, je ne vous le cacherai pas. Il y a plusieurs qui nous disent que c'est une protection qui se font. S'il n'y avait pas de temps supplémentaire obligatoire, les temps complètes seraient beaucoup plus preneurs. Puis si on serait capable aussi, il ne faut pas oublier, si on serait capable d'avoir nos journées de congés qui sont privées à la Convention collective aussi, que présentement, ça fait beaucoup de temps que c'est très difficile. Quand on demande, c'est plutôt des refus que des acceptations. Donc, dans le fond, ce que vous dites, c'est que le temps supplémentaire obligatoire a eu l'effet pervers de faire en sorte que certains employés se sont dit que c'est aussi bien d'être à temps partiel pour protéger quand même certains congés ou de travailler plus quand je veux qu'on m'impose, disons, un horaire dans lequel je vais être à temps plein, plus du temps supplémentaire. Est-ce que c'est ça que je comprends? Bien, c'est un peu ça. C'est vraiment une manière de protection. Moi, je suis capable, mon corps est capable de faire 10 quarts par deux semaines. Ça fait qu'en sachant très bien que l'employeur va m'oublier deux à trois quarts de plus en temps supplémentaire obligatoire, mais je vais me prendre un poste à 7 jours par deux semaines. Comme ça, ça les protège de ne pas être obligé d'en faire 13 par deux semaines. Bon. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de périodes ou de demandes de vacances qui ont été annulées ou reportées? Est-ce qu'il y a plusieurs employés qui vous en ont parlé au syndicat? Oui, c'est sûr que ça, c'est une inquiétude toujours. Les vacances, surtout en temps de pandémie, on ne se le cachera pas. On l'a déjà subi à la première vague, la coupure des vacances. Je sais que présentement, il y a certains établissements qui l'ont déjà mis en branle, puis il y a l'arrêté 007, certains employeurs l'ont déjà mis. Nous autres, chez nous, présentement, à Monterie-Chambre, les discussions qu'on a avec M. Deschamps et nos vis-à-vis patronaux, ce n'est pas la direction que, présentement, ils prennent. Ils disent que s'ils n'ont pas le choix, ils peuvent toujours se rendre là. On n'est pas garantis d'avoir encore nos vacances. Il y a toujours cette petite épée d'amoclase qui roule autour de la tête des professionnels, mais présentement, le PDG a été clair que ce n'est pas la direction qu'il veut prendre. OK. Autre point intéressant aussi, qui a graffigné un peu dans les dernières semaines, quand on apprenait, on comprend que le variant Omicron est un virus qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a vécu dans les précédentes vagues. Les périodes d'isolement ont été réduites maintenant à cinq jours. Dans certains cas, on dit, bien, un employé du réseau qui n'a pas trop de symptômes, qui n'est pas trop malade, bien, dans certains cas, on pourrait peut-être même le faire rentrer, le faire travailler. Ça, est-ce que vous avez été témoin d'employés qui ont contracté la COVID à qui on a demandé de travailler avant la fin de la période d'isolement? Non. Présentement, chez nous, Montérégis-Centre, nous autres, c'est ça, en tant qu'équipe syndicale, on a fait un devoir de dire, parce qu'on a été interpellés par beaucoup de professionnels qui avaient une crainte, surtout parce que c'était surtout les unités visées rouges ou qu'on a les cas de COVID qui seraient touchés. Puis on a plusieurs employés, nous autres, puis j'avisais l'employeur de dire, si vous rentrez du personnel rouge dans des centres d'activité, je vais avoir du monde qui ne se présenteront pas par crainte de travailler avec ce personnel-là. Ça fait que présentement, nous aussi, Montérégis-Centre, à ma connaissance, en tout cas, on n'a pas été interpellés par aucun de nos membres qui a été forcé à revenir tout en étant en période d'isolement. OK. Donc ça, j'imagine que vous devez être quand même assez satisfait de ça, de voir que la direction ne veut pas aller là ou que la direction ne veut pas jouer dans le terrain du report de vacances non plus. Donc, pour le moment, ça permet d'entretenir quoi? De bonnes relations patronales syndicales? On ne vous mentira pas. Les arrêtés, ce n'est pas notre PDG. qui émet, c'est le gouvernement. Ça fait que, rendu là, on fait notre possible. Oui, comme je dis toujours, on ne peut pas toujours bien s'entendre avec la direction. On est un syndicat. Nous autres, on a notre travail à faire, qui est de défendre nos membres, s'assurer qu'ils ont des conditions de travail adéquates. Puis le PDG doit donner un service à la population. Ça fait qu'on est toujours entre les deux côtés. Mais vous n'avez pas eu de grief particulier en ce moment en lien avec la situation des dernières semaines? Bien, tout ce qui est grief, il y a la pandémie. Ça, c'est tous des dossiers qui sont discutés au niveau national, justement, vu que ça couche. Ce n'est pas des discussions qu'on a nécessairement avec notre employeur, vu que c'est décidé en haut de notre PDG. Bon, puis de ce qu'on comprend aussi, généralement, des officiers syndicaux comme vous, normalement, vous travaillez à temps plein pour votre syndicat. Vous êtes comme délégué à 100 %. Et là, de ce que je comprends, vous-même, vous vous êtes retroussé les manches pour aller redonner un coup de main auprès de vos collègues? Oui, tout à fait. On l'a fait à première vague. Nous autres, on ne s'est pas fait annuler des libérations syndicales comme certains autres employeurs ont faites. Mais ils savent très bien que notre équipe syndicale, on est près de nos membres. Ça fait que la majorité, 90 % de mon équipe, on fait tout décor, soit en temps supplémentaire ou soit on annule des libérations syndicales pour aller sur le plancher. Par exemple, comme vous l'avez dit, oui, hier, j'ai été sur le plancher puis je vais y retourner. Je pense que nos membres, on en a besoin. Ça fait que le maximum qu'on peut donner, toute mon équipe est là justement pour venir soutenir nos membres puis essayer de venir prêter main-forte à la hauteur qu'on est capable. C'est une question large, mais qu'est-ce que nous, la population, on peut faire pour vous aider? C'est sûr que la meilleure méthode, c'est de suivre les règles sanitaires. Ça ne veut pas, ça diminue le nombre de hospitalisations. On le voit encore, le monde voit que l'homicon est moins dangereux. Ça fait qu'on dirait que certaines personnes de la population ont diminué leur garde. Ça fait que les symptômes, oui, sont moins grands, mais il y en a quand même beaucoup qui sont hospitalisés. Puis on voit que ça a une répercussion énorme chez les professionnels en soins qui sont déjà fatigués. Ça fait qu'au niveau de la population, je pense que c'est aussi simple de ne pas oublier que si on a des symptômes, on reste isolés puis on ne s'amuse pas à aller faire notre épicerie ou à faire un souper à trois ou quatre coupes en même temps. On peut essayer de diminuer les risques. Je pense que les symptômes le font au maximum qu'ils peuvent, autant au niveau du travail qu'au niveau de la maison. Ça fait que le reste de la population, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. C'est quand même pas si pire quand tu dis qu'ils ont, dans le fond, c'est de suivre les règles puis rester au chaud chez eux pour pouvoir aider justement nos professionnels en soins qui sont grandement fatigués. Denis Grondin, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le week-end dernier, il y a eu un gros incendie dans un immeuble à appartement tout juste à côté du Canadian Tower. Il y a eu un élan de générosité incroyable sur les médias sociaux. Il m'a fallu tout canaliser ça. Donc, si vous désirez aider, donner, passez par la Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc. C'est la Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Luc qui dessert le territoire de Normandie. Vous avez le numéro de téléphone à l'écran. Soyez généreux. Bye-bye, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada